Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'outil TFSWeb 2013 ou comment gérer l'activité d'un projet en mode Scrum avec TFSWeb 2013. Ce webinaire a une durée approximative d'une heure avec une présentation de 45 minutes puis ensuite des questions-réponses pendant environ 15 minutes. Pour les questions-réponses, vous avez au sein de l'outil une boîte de dialogue qui vous permet de poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Vous n'êtes pas obligés d'attendre la fin de la présentation pour poser vos questions. On les répertorie au fur et à mesure et on y répondra à la fin de la présentation. Pour ce webinaire, notre agenda est en trois parties. La première partie, très rapide, sera une présentation de TeamSquare suivie ensuite d'un petit rappel sur la méthodologie Scrum pour avoir les fondamentaux avant de passer à la démonstration de TFS 2013. Pour commencer, TeamSquare qui vous a invité à ce webinaire, on est une société, un cabinet de conseil en management de projet. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le management de projet se passe bien au sein des organisations. Vos projets sont importants pour nous et notre engagement aussi est important. Notre cœur de métier, comme je le disais, c'est vraiment le management de projet et de portefeuille de projet. On a plus de 20 ans d'expérience et un savoir-faire reconnu dans le management de projet. On a une équipe complète, composée de consultants fonctionnels, de consultants techniques, de consultants formateurs, de consultants en gestion du changement, pour vous aider à mettre en place une méthodologie de gestion de projet et également des outils de gestion de projet. On a plusieurs partenariats avec différents éditeurs, toujours sur ce cœur de métier qui est la gestion de projet. Notre partenaire historique et majeur est Microsoft, avec notamment la solution Microsoft Project Server, pour lequel on est partenaire Gold, mais également d'autres outils. C'est un peu dans ce cadre de partenariats avec Microsoft qu'on peut vous parler de TFS 2013. TeamSquare est une société présente partout en France. Nous avons le siège de la société à Lyon, c'est historique. Également une agence à Paris, près de la place de la Bastille, une agence dans le sud de la France et après des consultants capables de se déplacer partout en France et même à l'international pour répondre à tous vos besoins autour de la gestion de projet. Pour terminer, quelques références. Le management de projet et de portefeuille de projet, il y en a partout. On le retrouve dans tout type de structure, aussi bien des très grands comptes que des plus petites structures, aussi bien des sociétés publiques que des sociétés privées. On peut intervenir dans tous les départements, avec tout type d'interlocuteurs, toujours en gardant à l'esprit notre volonté de faire en sorte que le management de projet se passe bien au sein de toutes les organisations. Je vais maintenant laisser la place à Florent Gaillet, qui est consultant depuis déjà de nombreuses années chez TeamSquare et qui est en charge de vous présenter ce webinaire sur TFS 2013 et la méthodologie Scrum. Je lui laisse la parole pour l'ensemble de la présentation et on se retrouve à la fin pour les questions. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Avant de commencer ce webinaire consacré à la gestion de l'activité dans TFS 2013, TFS, la partie web, je voulais rapidement faire une introduction à la méthode Scrum pour que le vocabulaire que je vais utiliser soit bien compréhensible pour tout le monde. Donc la méthodologie Scrum est une méthodologie basée sur la définition d'un backlog produit qu'on va appeler aussi les Product Backlog Items. Alors excusez-moi, je vais basculer de français un petit peu en anglais puisque le vocabulaire est un petit peu plus adapté en anglais. On va définir une priorité produit qui va être l'ensemble des exigences que l'on va vouloir réaliser. Ce backlog produit va être divisé en sprint par ordre de priorité et chaque sprint va à peu près être de deux à quatre semaines. On va aussi organiser des mêlées ou des daily meetings chaque jour aussi en fonction du rythme du sprint pour visualiser l'avancement et éventuellement discuter d'éventuels problèmes avec l'équipe qui travaille sur le projet sachant que ces meetings quotidiens vont être d'une très courte durée et que tout problème ou sujet qui nécessite une discussion approfondie doit être fait en dehors de ce meeting. Et enfin, on va avoir à chaque fin de sprint un produit partiel qu'on va essayer de démontrer, d'utiliser, éventuellement de débugger et éventuellement de présenter aux clients. Je vais donc basculer sur TeamFondation Server Web 2013. Voici l'interface principale de l'application. Nous sommes ici sur une interface avec un template Scrum. Vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre de choses qui sont visibles par défaut sur l'écran et un certain nombre de choses que nous allons nous-mêmes configurer. On va commencer par le commencement et on va aller sur l'administration, c'est-à-dire la création et la configuration du projet puisqu'un certain nombre de choses doivent être configurées avant d'initialiser le projet et avant d'être vraiment en lancement et de manière générale pour gérer le lancement de nos projets. Pour cela, nous allons dans l'interface de configuration du projet spécifique que l'on va gérer. On va avoir la possibilité dans un premier temps de définir l'équipe projet. Ici, je travaille bien sûr sur un projet que j'ai initialement créé pour lequel j'ai rentré des données. Donc comme ça, c'est un petit peu plus visuel pour la présentation. On va pouvoir ajouter un nouvel utilisateur basé bien sûr sur l'écho pour Windows. On va pouvoir gérer vraiment la liste de tous les utilisateurs que l'on va avoir dans notre projet. Donc que ce soit des acteurs, donc ici, ce sera plutôt un projet orienté développement ou même des personnes qui doivent faire des spécifications ou toute autre action du projet. On va pouvoir définir aussi leur rythme de travail. Donc ici, on a configuré les cinq jours de la semaine. Voilà en ce qui concerne la partie création et gestion de l'équipe projet. On va pouvoir aussi définir d'autres choses bien sûr, comme par exemple définir des alertes qui vont être envoyées en fonction de différents événements qui seront générés par la mise à jour des informations dans le serveur. Par exemple, lorsqu'un élément de travail m'a signé, je peux tout à fait recevoir une alerte. On va pouvoir faire aussi un contrôle de version. Donc là, ça va plus être géré la partie code si c'est un environnement dans lequel on fait aussi du code puisque vous verrez qu'on va pouvoir intégrer aussi le versionning du code et la configuration du code. On va aussi être capable de définir un certain nombre de zones. Alors, de zones ou area en anglais qui va nous permettre de catégoriser un petit peu toutes les actions que l'on va faire, toutes les actions que l'on va gérer dans l'outil. Par exemple, on va pouvoir créer un nouvel enfant. Par exemple, je vais dire ici définition portail web. Et ceci va me créer une nouvelle zone qui va me permettre de rattacher des actions définies. Donc, c'est vraiment plus un critère de filtre qui sera partagé sur à peu près tous les éléments que l'on va créer dans le système. On va aussi pouvoir définir, puisque nous sommes en Scrum, les itérations, définir les dates d'action des sprints. Donc, en fonction de l'équipe projet et éventuellement du projet, les sprints peuvent être de durée différente. Donc, c'est ici que l'on va être capable de définir le nombre de sprints que l'on va vouloir exécuter et les dates de début et les dates de fin qui vont être affectées à chacun des sprints. Donc, c'est important de définir tout cela au préalable, puisqu'un certain nombre d'indicateurs de capacité, de travail, de charge vont directement être déduits de la définition des différentes bornes de chacun des sprints. Alors, une fois que nous avons défini notre environnement d'ensemble, notre projet, comment on va travailler, avec qui, sur quel rythme, on va pouvoir aller gérer le travail. Donc, gérer le travail, ça va être la définition de ce qu'on appelle les backlog items. Donc, les backlog items, ou en français, journaux des travaux en souffrance, c'est la définition de tous les éléments, toutes les exigences qui vont devoir être exécutées. Ici, si on prend l'exemple d'un projet de développement informatique, qui va être la conception d'un outil de gestion de projet, on va avoir toutes les fonctions qui vont être définies à travers ce backlog item. Donc, la liste de toutes les exigences. La spécificité de cet écran-là, c'est qu'on va gérer les exigences par ordre de priorité. Donc, on va être capable de définir qu'une exigence est plus prioritaire que l'autre. Par exemple, en montant graphiquement une tâche par rapport à une autre. Vous verrez que ça aura de l'importance par la suite pour essayer de visualiser le contenu de chacun des sprints. Par exemple, maintenant, si nous allons aller dans la définition d'un backlog item, qu'est-ce qu'on peut intégrer dans un backlog item ? Par exemple, pour ce backlog item qui est la création d'un projet, on va pouvoir bien sûr définir une description, affecter ce backlog item à une personne, définir un état sur lequel on va pouvoir affecter un cycle de vie, définir un effort, j'y reviendrai, l'area, donc, que nous avons défini au niveau de la configuration du projet, et bien sûr, acceptons ce critérium si nécessaire. Storyboard, on va pouvoir aussi l'intégrer. Donc, ça, il faut Visual Studio pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Donc, je ne vais pas en parler aujourd'hui. On va aussi pouvoir définir des test-case, c'est-à-dire des scénarios de test, comment valider que cette exigence a bien été codée, a bien été réalisée dans l'outil. Donc, ça, c'est assez intéressant puisque ça va nous permettre de définir vraiment tous les scénarios de test que l'on va pouvoir définir. Enfin, on va avoir les tâches. Donc, les tâches sont les éléments assez importants puisque c'est ce qui va nous permettre de gérer l'activité réelle, c'est-à-dire l'activité que doit réaliser le développeur pour atteindre l'exigence, pour gérer l'exigence. Donc, ici, on peut voir que l'on peut affecter plusieurs tâches à une seule exigence, un seul backlog item. Et lorsque je double-clic sur la tâche, on va pouvoir identifier qu'il y a un certain nombre de paramètres aussi disponibles pour la tâche, dont l'affectation à telle personne, l'activité qui est reliée derrière, donc ça aussi, c'est quelque chose qui est paramétrable au niveau du site, c'est-à-dire qu'on va dire c'est une activité de définition des exigences, c'est une activité de documentation, de test, de développement, de design, etc. Donc, on va pouvoir catégoriser aussi les différentes activités, les différentes tâches que l'on va avoir sur un projet. Nous avons aussi un élément intéressant, donc je suis revenu au Product Backlog Item créer un projet, la liste de tout l'historique des statuts qui ont été changés au cours du temps et aussi même toutes les modifications ici qui ont été effectuées sur ce Backlog Item. Donc, on a vraiment un tracking, vraiment un audit de tout ce qui a été fait sur chacun des champs de l'élément Product Backlog Item. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment avoir un historique très, 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 très détaillé de l'activité de ce Backlog Item. Ici, nous avons un résumé de tous les liens, c'est-à-dire le parent, les tests, si le test a été exécuté ou pas. Donc, on a tout un tas de références que l'on va pouvoir retrouver dans cette partie-là. Et enfin, ici, bien sûr, on va pouvoir stocker des documentations liées à ce Backlog Item. Ici, c'est les spécifications qui sont clairement définies pour ce Backlog Item. Donc, on va pouvoir soit stocker les spécifications de manière unitaire, soit faire référence à un document global de spécifications centralisé qui est un petit peu plus, c'est un petit peu plus facile ensuite de mettre à jour les différents éléments de spécifications dans ces cas-là. Donc là, nous avons vraiment vu comment détailler le Product Backlog Item et tout ce qu'on va pouvoir associer comme information à ce Backlog Item. Si je reviens sur ma liste des Backlog Item, vous allez voir aussi qu'on va pouvoir définir des tags. Donc, qu'est-ce qui a été fait pour cet exemple ici ? C'est que pour ce projet-là, nous avons un ensemble de Backlog Item et nous avons ici un ensemble de tags qui ont été intégrés qui vont définir si cet élément-là est ou non inclus dans le prototype. Par exemple, si on commence par une phase de prototypage, on va pouvoir définir que telle ou telle activité est prototypée ou non dans la phase de prototypage. Donc, ce qui va nous permettre, pour mettre à jour le tag, on va aller ici rapidement pouvoir ajouter le tag ou le supprimer. Ça va nous permettre ensuite de faire des filtres directement sur chacun des tags que l'on a rentrés, ce qui nous permet une visualisation beaucoup plus rapide. Donc, on va pouvoir rentrer un ou plusieurs tags en fonction des différentes analyses que l'on peut faire dans la liste des travaux en souffrance. Quelque chose d'autre par rapport à cette Backlog Item, cette Backlog Item correspond à la liste de tous les items qui restent à faire. Donc, ici, nous avons déjà avancé sur ce projet-là avec un certain nombre d'items qui ont été réalisés et les items réalisés n'apparaissent pas dans ce tableau de bord. C'est vraiment le tableau de pilotage des activités à réaliser. On va pouvoir avoir des graphiques assez intéressants. Ici, qui est le flux cumulé, par exemple. Donc, ce sont des graphiques par défaut. On va voir ici la liste des éléments qui ont été déjà réalisés, des éléments qui sont approuvés, des éléments qui sont comités et des nouveaux éléments qui ont été rajoutés sur lesquels aucune analyse n'a été effectuée. Donc, ils sont dans un état new. Encore une fois, la liste et le life cycle des différents statuts liés au backlog item sont configurables dans TFS. Je reviens sur la colonne effort dont je vous ai parlé rapidement tout à l'heure. On va pouvoir pour chacun des backlog items estimer à quel effort ce backlog item correspond. Cet effort va être estimé dans la méthodologie Scrum à travers une définition de storyboard. C'est-à-dire que l'on ne va pas identifier un travail concret derrière ce storyboard mais plutôt une complexité. Au fur et à mesure de l'évolution des projets, on va être un petit peu mieux à même d'estimer quel effort cela va correspondre. Sachant qu'on a une échelle de définition des storyboards qui sont 1, 2, 3, 5, 8, etc. mais c'est plus lié à la méthodologie Scrum. Cela va nous permettre d'être plus efficace derrière sur la définition de ce que l'on va intégrer dans les différents sprints. Ensuite, lorsqu'un backlog item est analysé, on va pouvoir le décomposer en tâches que je vous ai montré. Et sur les différentes tâches, on va pouvoir estimer derrière vraiment ce qu'on appelle du reming work, du reste à faire d'un point de vue activité. Et là, vraiment, on va gérer des charges. Par exemple, ici, cet élément n'a pas encore été estimé, mais si je pars sur un élément ici, dans lequel nous avons des tâches, chacune des tâches va avoir son remaining work qui est validé par les développeurs, par l'équipe projet, qui va être la base de calcul de notre capacité dans les différents sprints. sprints. Donc, une fois que l'on a bien trié, réalisé, tout, catégorisé l'activité qu'il nous reste à faire, on va aller dans la gestion du sprint en tant que tel. Donc, lorsque l'on va lancer le sprint, on va pouvoir définir et intégrer différents éléments dans les différents sprints. Donc, ça va se faire très facilement soit par des drag and drop comme ceci, soit par la définition directement dans le backlog item, à quel sprint, ici, on va associer cet élément. Mettons-nous maintenant, alors oui, je voulais d'abord parler de certaines options intéressantes, donc j'en finis par rapport à ça, et notamment la définition de ce qu'on appelle des features. Alors, les features, ça va être plutôt des fonctionnalités générales que l'on va pouvoir aligner à chacun des backlog items. Pour cela, on a la possibilité d'aller visualiser différentes vues en fonction de ce qu'on veut voir. Donc, je vous ai parlé des backlog items, donc c'est la liste des backlog items qu'on a là. On va pouvoir une vue backlog items mais liée aux différents features. Donc là, j'ai créé des features et pour chacun des backlog items, je l'ai ajouté dans un feature bien spécifique. Et on va pouvoir identifier aussi la liste des tâches liées à chacun des backlog items. Donc, vous voyez que dans la visualisation des tâches, ici, c'est bien un sous-élément de chacun des backlog items. On va pouvoir aussi visualiser, je vais revenir sur la vue backlog items, les items en mode tableau qui vont nous permettre de bien identifier d'une manière bien graphique les différents items et dans quel statut ils sont. vous voyez qu'un certain nombre d'items sont dans le statut new, approved, committed ou done. Il y a un certain nombre de choses qui ont été effectuées déjà, un certain nombre de choses qu'on va devoir rentrer dans les différents sprints. Ce qui a été approuvé et vraiment une analyse a été effectuée et enfin ce qui a été comité, c'est vraiment ça a été estimé et l'équipe de développement s'est engagée sur une estimation et sur un travail associé. maintenant que tout le travail de catégorisation a été effectué on va pouvoir aller vraiment gérer le sprint. Pour gérer vraiment le sprint on va aller dans l'onglet sprint ici et ici on va être capable de suivre en délimiting l'activité du sprint. Avant même de commencer le sprint on va pouvoir gérer les capacités des équipes. vous voyez ici que j'ai la liste de toutes les personnes qui sont dans mon projet je vais pouvoir identifier une capacité par jour pour chacun des acteurs de ce sprint là par exemple la personne qu'Orentin Bouchard ne va pas participer à ce sprint là et on va pouvoir aussi intégrer des jours d'indisponibilité des jours de congé des jours d'indisponibilité sur ce projet là parce que cette personne travaille sur une personne ce qui va nous permettre de calculer une capacité pour ce sprint ensuite on va être capable de définir les différentes activités de chacun de chacune des personnes sur ce sprint là ce qui va nous générer derrière une capacité comme vous voyez ici sur la droite et on va voir que en affectant des personnes sur chacune des tâches en mettant en y associant du travail reste à faire on va pouvoir afficher l'outil va afficher automatiquement une capacité au niveau de l'équipe une capacité au niveau des différentes activités et une capacité par personne pour la fin de ce sprint là cette capacité et ce taux de charge vous voyez que quand on a une surcapacité on va être en rouge quand on a une souscapacité on va être en vert cette capacité là va être recalculée tous les jours en fonction de la mise à jour des différents sprints on va se mettre dans la situation où nous allons réaliser notre sprint notre daily meeting quotidien on va voir que dans ce sprint là un certain nombre d'activités de tâches ont été effectuées et on va voir ici dans ce différent tableau qui correspond au tableau qu'on va voir des activités qui sont en cours affectées aux différentes personnes et des activités à venir dans le daily meeting on va pouvoir faire la revue de tout ce qu'il y a en cours donc si David Roussel me dit ah il me reste j'avais 16 heures j'en ai effectué 4 il me reste plus que 12 heures sur cette activité là le reste à faire va être pris en compte et les graphes vont être automatiquement recalculés on va voir qu'on peut aussi glisser par exemple ici j'ai terminé mon activité qui avait 4 heures de reste à faire je la bascule directement dans la partie qui donne l'activité reste à faire est automatiquement mise à zéro et on va pouvoir intégrer donc une nouvelle activité éventuellement dans la liste des activités in progress automatiquement va se calculer le burn down chart qui est un petit peu qui va visualiser la tendance du sprint et si on est en avance ou si on est en retard donc ça c'est bien sûr des fonctions qui sont automatiques et qui sont vraiment liées à la définition de la capacité et du reste à faire au niveau de chacun des sprints voilà en ce qui concerne la partie gestion du sprint donc on va pouvoir vraiment piloter en mode scrum de manière très très facile et réaliser les délimiting de manière très graphique et très visuelle en ayant un tas de choses qui sont automatiquement gérées par outil une fois que nos activités sont bien définies et sont bien découpées en différentes tâches maintenant il y a un élément important dans la partie TFS qui va être aussi la gestion des tests dans les tests alors on va pouvoir créer des plans de tests vous avez vu tout à l'heure qu'à chacun des backlog items j'ai défini une série de tests qui vont nous permettre de valider que l'item a été bien réalisé dans l'outil donc de cette manière là je vais pouvoir créer plusieurs plans de tests il y a différentes manières de créer des plans de tests soit les mettre directement ici de manière unitaire en cliquant sur ajouter ici les tests on va exécuter la requête ça nous donne la liste de tous les tests disponibles que nous avons déjà associés aux activités et on va pouvoir ici sélectionner le test et l'ajouter dans la liste des cas de tests pour valider que ce plan de tests a été validé on a aussi la possibilité un petit peu plus efficace d'aller à travers les exigences déjà rentrées visualiser les différents tests donc ce qu'il y a d'intéressant à partir de là c'est qu'on va créer un test fondé sur des spécifications ce qui va nous permettre par exemple si je crée un nouveau plan de test de dire je veux tester ici un certain nombre d'exigences pour lesquelles j'ai déjà rentré mes scénarios de test je vais pouvoir aller les sélectionner en masse là vous voyez que c'est la liste des backlog items je crée une suite et en fonction des différents test cases déjà affectés à mes requirements à mes analyses à mes backlog items je vais automatiquement gérer et générer mes plans de test je sais dans ce cas là que tel backlog item va être testé dans ce plan de test donc ça va nous permettre de gérer vraiment de manière très très visuelle les différentes activités et d'être sûr qu'on ne va pas passer à côté d'un test case pour un certain backlog item la visualisation des différents test cases peut se faire de manière simple comme celui-ci mais on va pouvoir aussi avoir la possibilité d'afficher en grille ce qui est un petit peu plus visuel lorsqu'on va aller voir le détail des différents test cases qui ont été rentrés pour ce scénario de test en ce qui concerne les tests nous avons fait le tour ce qui est intéressant aussi c'est que à travers TFS web on va pouvoir gérer l'exécution des tests c'est à dire que en double cliquant non pardon en lançant exécuter le test ici on va pouvoir avoir une page qui nous définit tous les tests donc on va pouvoir avoir une interface dans laquelle on va pouvoir dire ce test case cette étape de test est validée je vais pouvoir la valider je passe à la prochaine je vais pouvoir bien sûr ajouter un commentaire en mettre à jour ou ajouter un commentaire même en cas de test défectueux ajouter des cas de test etc donc on va être beaucoup bien dynamique et si un cas de test est défectueux on va pouvoir rentrer un commentaire qui va nous permettre de faire un retour sur pourquoi mon test ne s'est pas effectué ne s'est pas correctement effectué et quel est le problème par rapport à ce test donc on va pouvoir vraiment gérer aussi l'exécution des tests affecté bien sûr des tests à un certain nombre de testeurs et gérer les différents problèmes ou bugs que l'on a rencontrés lorsque l'on trouve éventuellement un bug on va pouvoir aussi en revenant sur la liste des travails et notamment des backlog items ici on va pouvoir intégrer aussi dans le journal des travaux sur France vous voyez ici les différents bugs donc on va pouvoir rentrer un backlog item taguer en tant que bug dans lequel on va pouvoir dire voilà je fais telle étape et j'ai un souci parce que mon élément mon critère d'acceptance n'est pas forcément réalisé donc on va pouvoir ensuite à partir de ce bug là éventuellement le réintégrer dans le sprint 1 dans la liste des items que l'on va traiter puisque c'est un bug bloquant par exemple et le fait d'avoir un drag and drop ici je vais réintégrer du coup dans la liste de mon sprint 1 le nouveau bug que j'ai réglé ici et il va falloir ensuite l'estimer créer une tâche associée pour que le développeur puisse corriger ce bug éventuellement si le bug est considéré comme validé donc on va pouvoir vraiment gérer l'intégralité de l'activité du projet que ça soit définition du travail effectué définition de l'équipe gestion des différentes évolutions et des différents avancements à partir des sprints et enfin aussi même la partie test qui va nous permettre de faire les tests de logger les tests de traquer les tests et de faire éventuellement remonter des bugs dans la partie travail reste à faire et activité à effectuer par les développeurs il est aussi possible d'aller visualiser le code si c'est bien sûr un projet de développement et que l'activité de développement s'effectue dans le projet test dans le projet tfs pardon on va pouvoir aller visualiser les différentes lignes de code donc là si on veut aller vraiment dans le détail on va pouvoir visualiser aussi l'historique de ce code quand a été modifié le code quand ont été ajoutés les classes etc et aussi lorsque l'on a plusieurs versions qui ont été intégrées dans ce code comparer il y a un module de comparaison et on va pouvoir comparer les différentes versions de code qui ont été intégrées et mis à jour dans le serveur tfs donc ça nous permet aussi d'avoir un oeil sur ce qui se passe au niveau du code lorsqu'on veut aller un petit peu plus loin dans le détail et éventuellement aider les développeurs on a aussi la liste de l'ensemble des modifications qui ont été effectuées et donc un certain nombre d'informations qui sont vraiment dédiées un petit peu plus au développement on va pouvoir aussi aller visualiser la liste des builds donc les builds sont vraiment des versions qui sont validées et compilées pour avoir un exécutable donc on va pouvoir ici avoir l'historique de tous les builds qui ont été effectués et livrés par les développeurs voilà en ce qui concerne les éléments un petit peu plus techniques on va aussi être capable de d'aller un petit peu discuter dans des salles d'équipe donc ici je me connecte à la salle d'équipe et c'est un chat en fait dans lequel je vais voir ici la liste de tout ce qui a été publié et on va voir l'historique un petit peu de toutes les questions éventuelles qui sont partagées ou les petites astuces ou tout ce que l'on va pouvoir rentrer comme informations que l'on veut partager voire même poser des questions aux autres développeurs si on travaille avec des équipes distantes et toutes ces informations seront centralisées dans cette salle de discussion enfin maintenant que nous avons bien vu l'ensemble de ce que peut faire TFS il y a aussi un élément qui est relativement intéressant ça va être la partie reporting donc dans la partie reporting vous voyez qu'on a un certain nombre d'éléments qui sont déjà natifs comme le Burn Down Chart ou alors même la capacité ici de l'équipe à faire enfin ici l'évolution des différentes activités du backlog mais on va pouvoir aussi gérer des requêtes personnalisées qui vont nous permettre de faire nos propres analyses sur les éléments de TFS ça peut être des requêtes basées sur la liste des différents bugs basées sur la liste des différentes tâches à venir basées sur la liste sur les différentes tâches en cours les tâches terminées ou même tout simplement avoir la possibilité de visualiser tous les items du backlog sachant que dans le journal des travaux en souffrance nous avons uniquement que ce qui reste à faire donc là par exemple on va pouvoir visualiser l'ensemble des items qui sont dans la backlog items c'est à dire fait ou non fait on va pouvoir créer donc nos analyses et une fois nos analyses créées on va pouvoir aussi les partager pour cela on va créer des requêtes dans la partie shared query ici et on va pouvoir dire je veux épingler cette requête dans la page d'accueil pour pouvoir ici réaliser un dashboard principal du projet donc là vous voyez mes différentes requêtes ont été épinglées soit sous forme de vignettes soit sous forme de graphiques ces graphiques là ont été créés à partir des requêtes si je clique dessus je vais sur ma requête bug et ici j'ai une partie éditeur qui me permet d'éditer moi même ma requête en ajoutant des filtres éventuels et éventuellement de gérer des graphiques et c'est ces graphiques une fois générés ici que l'on va être capable d'attacher à la page d'accueil d'épingler à la page d'accueil ça va nous permettre de bien visualiser les informations importantes de notre projet et de partager éventuellement donc ça sera la page d'accueil du projet de partager l'activité d'un projet avec les différents membres de l'équipe du projet à savoir aussi qu'il va être possible puisque tout est stocké dans une base de données de gérer différents rapports de connecter différents rapports à travers d'autres technologies comme éventuellement la génération d'un kubolab ou la génération de rapports sous reporting services qui nous permet d'avoir une possibilité plus importante de génération de rapports alors je vous ai préparé deux types de rapports on va avoir par exemple le rapport de vélocité qui est aussi intégré par défaut dans l'application donc par exemple ici on va voir en fonction des différents sprints les différents storyboards qui ont été gérés dans chaque des sprints ce qui nous permet aussi d'aller estimer si on peut prendre en compte telle ou telle quantité de storyboards d'activité pour le prochain sprint donc là vous voyez par exemple sur le sprint 2 le sprint 3 on avait pris 80 storyboards donc le sprint 4 ce serait intéressant d'avoir mis une activité prévue une activité de 80 storyboards pour être à peu près sûr qu'on va réussir à gérer l'intégralité des items que l'on a ajouté dans le prochain sprint et enfin aussi des graphes d'analyse par exemple ici avancement réel par rapport à l'avancement théorique donc c'est des indicateurs qu'on va pouvoir gérer et créer dans reporting services ici c'est un exemple reporting services j'en ai terminé avec ma présentation encore une fois TFS va être capable de gérer beaucoup beaucoup d'autres choses mais ici vraiment l'objectif était de vous montrer comment gérer l'activité projet avec les spécificités et avec l'activité Scrum qui est de plus en plus répandue dans les différentes entreprises merci de votre attention je vais maintenant essayer de voir si vous avez éventuellement des questions alors pour poser vos questions n'hésitez pas à utiliser la fenêtre que vous avez dans votre outil pour pouvoir poster des questions qu'on prendra en compte donc on va déjà regarder les questions qui sont actuellement on a une première question sur comment faut-il interpréter le Burn Down Chart alors le Burn Down Chart est vraiment un élément inhérent à l'activité en sprint c'est l'activité Scrum qui est généré de manière totalement automatique par l'outil à partir du moment où on a défini nos différentes bornes de sprint et le niveau d'activité de sprint donc l'outil va automatiquement en fonction des éléments que l'on ajoute dans le sprint générer la courbe bleue qui est la courbe du travail reste à faire mais il va aussi générer en fonction de la quantité totale de travail qu'on a exécuté et le temps qui nous reste dans les différents sprints il va être capable de générer la tendance idéale et lorsque la courbe bleue va dépasser au dessus la courbe de tendance idéale on peut éventuellement identifier que nous sommes en retard sur la courbe idéale à l'inverse lorsqu'on est pile poil dessus on va dire qu'on est on time et lorsqu'on est en dessous ça veut dire qu'on a pris un petit peu d'avance et que par rapport à la capacité que l'on a de notre équipe on va pouvoir éventuellement rajouter de l'activité dans ce sprint là donc c'est vraiment comme ça qu'il faut interpréter cette courbe là de manière générale cette courbe là est visualisée à chaque fin des limiting pour voir quelle est la tendance est-ce que je suis en retard ou est-ce que je ne suis pas en retard éventuellement faire le point avec l'équipe et dire est-ce qu'on va tenir les objectifs de ce sprint là ou non très bien il y a une autre question pour savoir s'il est possible de voir la vue qui est accessible aux développeurs où il peut voir ses tâches alors oui effectivement il est possible de le faire c'est vrai que je suis passé un peu trop vite sur cet élément là nous allons revenir dans la partie travail et vous voyez qu'ici si je vais dans la partie journal des travaux en souffrance j'ai ici la liste de tous les éléments des travaux à effectuer la mise à jour ici est un petit peu compliquée lorsqu'on va vouloir faire une mise à jour en masse donc il y existe pour cela un add-in office qui s'appelle team explorer qui va être intégrable téléchargeable gratuitement et qu'on va pouvoir installer sur son pc et on va voir ici je vous ai fait un petit exemple donc excusez-moi je suis passé très vite j'ai oublié de parler de ça mais on va avoir ici la possibilité à travers ce petit onglet team de lier la liste des activités du backlog dans un fichier excel en faisant un refresh ça va nous charger l'activité excel l'activité et tous les éléments qui sont liés à ces activités là et là on va pouvoir aller changer directement les différents paramètres par exemple passer d'approuver à comité ou même changer les efforts de manière beaucoup plus facile c'est à dire qu'on a toutes les possibilités excel qui nous sont ouvertes donc pour une mise à jour une visualisation des éléments vraiment dans une grille c'est beaucoup plus efficace de faire ceci à travers le fichier excel une fois qu'on a terminé la mise à jour on va être capable de republier cette information là ce qui va automatiquement mettre à jour en fonction des informations qu'on a rentré là la liste des travaux en souffrance donc cette interface excel est vraiment importante lorsqu'on va avoir une mise à jour en masse à effectuer sur un ensemble d'items du backlog alors de la même manière je vais rebondir sur la possibilité aussi grâce à ce team explorer d'avoir la même chose dans microsoft project c'est à dire qu'on a un petit onglet team qui va apparaître lorsqu'on installe la team et on va être capable d'intégrer dans un projet la liste des différentes tâches qui ont été affectées aux différentes personnes et éventuellement de gérer le reste à faire directement dans un fichier microsoft project de la même manière en faisant un refresh on va afficher la liste de toutes les tâches à effectuer et en faisant un publish on va recharger les modifications dans le serveur ce qu'il y a d'intéressant ici c'est qu'on va pouvoir faire un get work item donc aller chercher si on a de nouveaux éléments de nouvelles tâches dans notre backlog qui vont être gérées où j'ai à faire donc vous l'avez vu tout à l'heure j'ai ajouté une nouvelle tâche à faire de todo dans le sprint 1 et cette nouvelle tâche là a été affectée et est disponible pour pouvoir l'insérer dans mon activité projet ma tâche a été créée et je vois ici j'identifie vraiment de manière complètement graphique le reste à faire de cette activité là et je vais pouvoir modifier ici le reste à faire éventuellement le republier dans un projet project vous voyez cette activité complètement liée à un projet donc je vais pouvoir ensuite visualiser dans un projet les activités en cours de mon sprint et éventuellement faire même ces mises à jour directement à partir Microsoft Project donc c'est aussi une possibilité d'interfaçage avec un autre outil Microsoft alors j'ai une autre question qui concerne un retour d'expérience est-ce que les équipes qui utilisent cet outil sont satisfaites est-ce qu'elles voient une amélioration de leur travail ? alors l'intérêt vraiment d'utiliser TFS pour gérer son activité c'est la formalisation des activités on ne va pas utiliser de mail normalement tout mail n'est plus utile à partir du moment où on va tout rentrer dans le backlog item la gestion des bugs nous permet aussi d'identifier rapidement si on a eu des bugs ça va nous permettre de ne pas louper d'emails en disant il y a ça qui ne marche pas il n'y a pas ça qui ne marche pas tout est formalisé et c'est un outil de centralisation qui va nous permettre de gérer toute l'activité de notre projet et tous les acteurs que ce soit le chef de projet le Scrum Master les développeurs ou le Product Owner vont pouvoir se référer à cet outil et éventuellement ajouter de nouvelles exigences éventuellement ajouter des nouveaux bugs lors des tests gérer des tests etc. donc c'est un outil pour centraliser toute l'activité liée au projet donc lorsqu'on utilise ça les développeurs sont plus en confiance aussi parce que lorsqu'il y a une nouvelle exigence qui arrive elle est matérialisée ils vont devoir la chiffrer donc il y a une certaine formalisation de l'activité et on ne va pas ajouter 10 000 tâches dans un mail qui vont prendre énormément de temps aux développeurs sans que ça ait été chiffré ça va être vraiment formalisé et du coup ça sécure beaucoup la communication et il y a aussi une notion d'engagement de la part des développeurs qui vont devoir estimer chacune des activités pour valider que cette modification-là ou ce nouvel élément est faisable et qu'on va pouvoir le gérer dans ce site On a une dernière question sur alors là toute la démonstration a été faite avec un template TFS Scrum est-ce que ce template est disponible pour le grand public et aussi est-ce qu'il existe d'autres méthodologies qu'on peut utiliser avec TFS ? Alors oui il existe d'autres méthodologies qu'on va pouvoir utiliser avec TFS et le template aujourd'hui que l'on a ici utilisé est vraiment le template mis à disposition lorsqu'on installe TFS Server par Microsoft la seule customisation la seule configuration qui a été faite c'est tous les éléments dont on a parlé aujourd'hui et enfin aussi la liste de tout le dashboard principal de l'activité accueil ici qui nous permet de réaliser les rapports dont on a besoin et de suivre nos KPI nos indicateurs projets directement dans la page principale je pense qu'on a fait le tour des questions donc on va arrêter le webinaire ici nous vous remercions pour ce temps passé ensemble sur ce webinaire n'hésitez pas à nous recontacter si vous souhaitez avoir plus d'informations aussi bien sur TFS que sur d'autres outils et évidemment sur tout ce qui est gestion de projet on reste disponible et puis sachez qu'il y aura très bientôt d'autres webinaires donc n'hésitez pas à vous inscrire à notre emailing et vous retrouverez la vidéo de ce webinaire sur notre chaîne YouTube dès la fin de la journée donc si vous avez envie de revoir ce webinaire ou bien de le transférer à d'autres personnes au sein de votre organisation n'hésitez pas non plus la vidéo sera disponible à la fin de la journée merci à tous pour votre attention passez une excellente journée merci